... Bonsoir à tous. Venez, Marc, on va se mettre un peu plus dans la lumière. On est très heureux de vous voir aussi nombreux ce soir pour cette soirée consacrée à Salonique et à l'ouvrage de Martin Barzilay. Je crois que je n'ai pas besoin de rappeler que c'est une soirée... Ça me rappelle ma jeunesse, quand j'attendais que la classe se taise pour commencer à parler. Oui, non, mais en même temps, le murmure, le brouhaha de la salle est toujours un très bon signal. C'est très agréable. Oui, donc, je n'ai pas besoin de rappeler que c'est une soirée que nous organisons autour du livre de Martin Barzilay en marge de l'exposition Salonique 1870-1920, la donation Pierre de Gigord, qui est actuellement présentée dans le foyer, que nous devons, d'une part, à la mise en relation avec Pierre de Gigord par Catherine Pinguet, qui est l'auteur du très bel ouvrage qu'a publié SNRS Éditions et que vous trouverez d'ailleurs à la librairie, et qui est, je dois le dire, et c'est un grand bonheur, nous n'y sommes pour rien, donc je peux d'autant plus le dire, qui est un succès de librairie, et qui est magnifique, et qui est un vrai travail d'historien à partir de ce corpus de photographie patiemment collectionné au fil des décennies par Pierre de Gigord, qui est un collectionneur passionné par l'Empire Ottoman, et qui nous a donné toute la partie concernant Salonique, ce qui, je crois, fait de notre musée un fond de référence sur... En fait, je cache Corinne Ben-Simon, ce n'est pas bien, sur l'Empire Ottoman. Mais je sais que c'est quand même mieux quand on est un tout petit peu dans la lumière, parce qu'au moment, on nous voit. Et donc, exposition que vous pouvez voir encore jusqu'à fin avril. Alors, juste un mot peut-être pour dire qu'à titre personnel, j'ai été très ému par le travail de Martin Barzilay, parce qu'il fait en quelque sorte ce que les archéologues appellent de l'archéologie de surface, puisqu'il va rechercher les traces du cimetière dans la ville, les archéologues font ça pour plein de périodes. Si vous vous promenez sur les champs labourés du Pays de Caux et que vous observez bien, après les labours, vous pouvez trouver des silex taillés. Il faut être très observateur. Et si vous vous promenez sur les sites des anciens camps, en Allemagne ou en Pologne, vous trouvez aussi des vestiges de la présence des internés. On pourrait dire la même chose, des camps d'internement en France. C'est ce qu'on appelle l'archéologie de surface. Et en l'occurrence, son travail et le cimetière ou ce qu'il reste dans la ville du cimetière de Salonique résonnent très fortement avec notre histoire en France parce que, vous le savez certainement, les quelques 130 cimetières que la France médiévale, cimetière juive que comptait la France médiévale, ont disparu après les expulsions médiévales. Les stèles ont été vendues à l'Encan. C'est bien documenté dans les archives royales, aux archives nationales, pas très loin d'ici. Et de ce fait, d'ailleurs, on connaît parfois les emplacements, très rarement, mais les cimetières ont disparu du paysage. Les archéologues retrouvent parfois les restes humains quand les sites sont fouillés, mais c'est évidemment l'exception. Et ce cimetière était évidemment, avant sa destruction, un des témoignages les plus phénoménaux, j'ai envie de dire, de l'histoire de la présence juive à Salonique. Il y en a quelques photos, d'ailleurs, anciennes dans l'exposition. Donc évidemment, sa démarche de photographe, mais en quelque sorte aussi d'archéologue, nous a beaucoup touchés. Elle est évidemment très intéressante. Voilà. Donc nous organisons la soirée en liaison avec cette magnifique publication qui compte un très beau texte d'Annette Becker et un texte de Katerina Kralova. Donc je remercie évidemment au passage Annette qui est professeur à Paris-Nanterre. Léon Saltiel qui est venu exprès de Genève grâce à la fondation Heinrich Böll que je remercie aussi. Et dont le dernier ouvrage, ne m'oubliez pas, dernière lettre de Trois-Mères avant Auschwitz, Salonique 1942-1943. Pardon, je suis obligé de me référer à mes notes, mais le titre est assez précis, publié par De Noël et disponible à la librairie. Vous êtes familier, j'imagine, de Corinne Ben-Simon qui est journaliste et qui anime régulièrement nos débats et nos rencontres. Et je suis heureux que cette soirée s'inscrive dans le programme national des nocturnes de l'histoire. Je vous donne rendez-vous pour le prochain et dernier événement autour de Salonique intitulé, qui est un concert, intitulé Café Masloum, mercredi prochain, 3 avril, dans une semaine. Et surtout, je voudrais remercier Marc Berthold qui dirige la fondation Heinrich Beul à Paris et grâce à qui nous avons pu convier Léon Saltiel et à qui je cède tout de suite la parole. Voilà, pardon d'avoir été un peu long, mais vous avez compris que la question de l'archéologie des cimetières me passionnait légèrement. Merci Paul. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un grand plaisir d'être un partenaire dans cet événement ce soir. Nous sommes la fondation politique de l'Allemagne qui est proche des Verts et nous avons 35 bureaux dans le monde et partout où nous sommes, nous travaillons pour la mémoire de la Shoah et la responsabilité historique de l'Allemagne contre l'antisémitisme et le racisme et pour une culture juive vivante. dans les pays et dans les viviers. Et dès le début de notre bureau à Salonique qui a été fondé en 2012, notre équipe là s'est engagée sur les questions de l'histoire juive de cette ville et le travail des mémoires sur les atrocités commises par les Allemands pendant la Shoah. Et deux des projets effectivement. Un des projets était l'exposition sur les cimetières juives à Salonique avec les photos de Martin Basilei qui est présenté ici ce soir et on a travaillé aussi à Salonique sur un livre de Lyon Saltiel. Et visitant cette exposition Salonique ici à la fin de l'année dernière Salonique, Jérusalem des Balkans ça me fait penser au projet que nous avons fait à Salonique et c'est pourquoi c'est vraiment un grand honneur je suis très content que nous puissions faire cet événement ensemble et une collègue de notre bureau à Salonique Viviane Cuino elle est présente là-bas elle a travaillé sur l'exposition avec Martin Basilei c'est un bienvenu à Paris et à Calisperda et je voudrais bien vous remercier pour le partenariat et aussi vos collègues Sophie et Joseph qui ont co-organisé avec mon équipe Mathilde et Benjamin qui sont présentes cette soirée ici et bienvenue et un grand merci aussi à vous toutes et tous sur la scène et je vous souhaite toute une discussion et présentation passionnante merci je crois que les présentations ont été faites bonjour à tous et alors avant de vous passer la parole Martin Basilei vous allez nous raconter votre histoire je vais faire un rappel très très bref pour ceux qui ne sont pas nécessairement spécialistes ou disons qui n'ont pas particulièrement de connaissances du contexte de cette histoire dont nous allons parler ce soir donc ça va être en quelques mots je rappelle évidemment que ce cimetière donc se trouve dans une ville qui a été baptisée Salonique par les ottomans lorsqu'ils ont pris le contrôle de la ville en 1430 et qui a été renommée Thessalonique quand la ville est revenue dans le giron grec en 1912 c'est à dire 5 siècles plus tard quasiment donc nous allons de va et vient entre Salonique et Thessalonique au fil de la conversation nécessairement et je précise également que je rappelle plutôt que au tout début du XXe siècle qui était peut-être le moment de l'apogée de la communauté juive à Salonique 80% des 120 000 habitants de Salonique étaient juifs dans leur immense majorité c'était des séfarades des descendants de ces juifs chassés d'Espagne en 1492 puis du Portugal et qui ont trouvé alors refuge dans la ville ottomane au fil du temps leur cimetière est devenue la plus grande nécropole juive d'Europe avec 300 000 500 000 tombes selon les estimations j'ai regardé combien y a-t-il de tombes dans le cimetière du Mont des Oliviers 150 000 ça donne un ordre d'idée si les chiffres sont exacts 43 sous l'occupation allemande la quasi-totalité des juifs saloniciens sont déportés assassinés à Auschwitz-Birkenau et Thessalonique est vidé de ces juifs question qu'est-il a devenu de leur gigantesque et fabuleux cimetière qui était le témoignage minéral de leur longue et continue présence dans la ville alors Martin Barzilay vous êtes vous êtes posé cette question à partir vous êtes photographe vous êtes vous n'êtes pas historien mais vous avez plongé dans l'histoire avec votre caméra votre appareil photo vous êtes posé cette question à partir justement d'une photo de famille oui c'est une photo qui a été prise par l'oncle de mon grand-père un des oncles de mon grand-père je crois que si on peut voir cette photo voilà c'est celle-là elle arrive elle est là donc c'est une photo qui a été prise très certainement par Dario Menaem qui était l'oncle maternel de mon grand-père et sur cette photo on voit Mammouth Menaem qui lui-même aussi était photographe les deux étaient photographes professionnels et c'est une photo qui était prise dans le cimetière juif de Thessalonique qui n'existe plus aujourd'hui et donc cette tombe c'est la tombe de la sœur de Mammouth et d'Ario vous voyez que sur cette tombe c'est écrit en français il y a un épitaphe en français il y a un épitaphe écrit en lettres hébraïques mais qui en fait est en ladino et donc cette photo était dans les archives familiales et effectivement ça faisait partie en fait de l'idée de départ d'essayer de retrouver en quelque sorte cette tombe mission impossible évidemment mais au moment où je pars pour la première fois à Thessalonique en octobre 2018 je sais que le cimetière a été détruit je sais que le cimetière a été remplacé par une université mais je ne sais pas ce que sont devenues les tombes je vais d'abord en fait sur les traces de ma famille mon grand-père disait toujours en parlant de Thessalonique il ne reste rien c'est même pas la peine d'y aller et donc je voulais aller voir quel était ce rien en fait donc presque 100 ans après son départ de Thessalonique parce qu'il était né en 1907 et il était parti en 1924 avec ses parents pour Paris et donc bon voilà donc qu'est-ce qu'il restait 100 ans après leur départ de cette famille avec sachant que voilà donc une partie était restée et avait été déportée pour Auschwitz donc le mammouth qui est sur la photo et Dario qui l'a très certainement photographié ont été déportés et donc je voulais essayer de retrouver où ils habitaient je voulais essayer de retrouver s'il y avait des photos et effectivement j'ai retrouvé certaines photos qu'ils avaient prises et puis j'ai rencontré Jackie Benmaier j'ai eu la chance qu'il m'accorde de son temps Jackie Benmaier pour ceux qui s'intéressent au Ladino qui peuvent voir des conférences sur le sujet sur le judéo espagnol savent que c'est une personne qui vraiment a une certaine érudition en ce qui concerne les juifs de Thessalonique et en particulier le judo espagnol et donc il m'a accordé de son temps il m'a raconté plein de choses passionnantes sur le salonique d'avant-guerre et à un moment donné je lui ai dit mais alors le cimetière il a été détruit d'accord ils ont mis la fac à la place mais elles sont où les pierres tombales et il me dit elles sont partout je lui ai dit comment ça partout partout dans la ville et même au-delà de la ville mais où exactement moi je suis photographe j'ai besoin de voir les choses j'ai besoin de savoir où elles sont précisément et là il me dit tu veux voir les tombes là où elles sont pour ça il faut que tu vois le pharmacien ok donc c'est devenu voilà c'est lui le pharmacien Yossif Vahena Yossif Vahena qui je peux dire maintenant est devenu un ami parce que bon voilà j'ai fait six voyages enfin sept avec l'exposition avec donc le dernier voyage qui a servi à ils ont donc il y a eu une exposition de ce travail au musée juif de Thessalonique et donc donc je vais voir non d'abord d'abord donc Jackie me donne son numéro de téléphone et l'adresse de la pharmacie j'ai mal noté le numéro donc voilà je n'arrive pas à l'avoir je suis un peu timide je n'ose pas passer directement à la pharmacie sans l'appeler avant donc c'est lors de mon deuxième voyage que j'ose aller dans la pharmacie de Yossif et là il me dit écoute ce sujet m'intéresse énormément mais malheureusement je n'ai pas le temps parce qu'il faut que je travaille beaucoup et quand je sors de la pharmacie pour rentrer chez moi il faut que j'aille très très vite chez moi parce que je viens d'avoir deux jumeaux et si je ne rentre pas tout de suite ma femme me tue voilà donc je n'ai pas le temps et donc me voilà à attendre en fait dans la pharmacie entre deux clients que Yossif me dise alors dans le quartier de Panorama il y en a une c'est pas très loin du commissariat mais je ne sais plus quelle rue c'est ce genre d'indications un peu vague et les indications un peu plus précises et je lui pose aussi la question parce que en fait pour faire un travail photographique il faut aussi des personnages s'il connaît des gens qui sont impliqués Yossif est un personnage un petit peu comment dire il a un certain caractère il ne s'entend pas bien avec tout le monde mais il y avait une chance j'ai eu beaucoup de chance parce que s'il y a une personne avec qui il s'entend bien c'est Léon Saltiel et donc il m'a mis en contact avec Léon ce qui m'a aussi énormément aidé pour ce livre et puis ensuite c'était des errances en fait dans la ville avec les indications que m'avait données Yossif avec d'autres d'autres indications que j'ai pu glaner à droite à gauche par exemple je suis à un dîner on me demande forcément au bout de six voyages forcément je me suis fait des amis et on me demande régulièrement mais qu'est-ce que tu fais de là t'es en vacances ben non je ne suis pas en vacances vraiment je travaille mais en même temps c'est un travail je ne sais pas si ça va me rapporter quelque chose donc c'est un peu particulier et donc j'explique et en général ça ne m'était pas une super ambiance parce que les gens culpabilisent un peu de l'histoire de leur ville en fait et parfois de leurs ancêtres c'est-à-dire qu'il y avait effectivement enfin ils savaient des choses sur le cimetière ben ils savaient que le cimetière avait été détruit et que l'université avait été remplacée et ces gens-là en tout cas bon voilà c'est peut-être un petit peu des disons une classe enfin les gens que j'ai rencontrés c'était des gens assez instruits donc quand je disais que les pierres avaient été utilisées pour les églises pour par la municipalité pour la gare voilà donc là on est par exemple sur le parvis la photo qui est passée avant oui alors ça c'est encore une autre histoire là Yossif me dit si tu vas vers les remparts c'est sûr il y en a mais il faut les chercher c'est long c'est très c'est assez long les remparts et bien effectivement il y a été un vague et donc en fait un petit peu comme dans Tintin et les pharaons c'est une bande dessinée belge non j'explique à Léon parce que c'est pas obligé qu'ils connaissent Tintin et les pharaons Tintin et les pharaons pardon donc c'est un petit peu comme Tintin qui se trouve dans le désert et qui voit un angle de pierre il creuse et il découvre un espèce de un endroit où il y a des gens qui font des choses bon bref et donc en fait là j'ai vu un angle droit on a vu un angle droit parce que j'étais avec une amie et finalement on s'est mis à creuser et on a trouvé cette pierre sur laquelle il n'y avait aucune inscription mais qui avait totalement la forme d'une pierre tombale finalement on n'avait pas un levier suffisamment puissant pour retourner la pierre et voir s'il y avait des inscriptions de l'autre côté mais voilà donc ça c'était vraiment comment dire c'est la première découverte voilà alors comme disait là pour le coup je ne sais pas si monsieur Salmona nous dira si c'est vraiment de l'archéologie de surface ou pas parce qu'il a fallu quand même un peu creuser avec les mains en tout cas c'est une découverte c'est pas la première mais ça oui alors là j'étais quand même très très fier parce que Yossif Vahena ne connaissait pas l'emplacement exact de cette pierre là et j'en ai découvert aussi grâce à l'indication de personnes comme lors de ce dîner dont je parlais à l'instant où j'explique en fait ça met une ambiance un petit peu triste et puis après quelques secondes de silence il y a un des convives qui dit ah mais moi en fait j'habitais dans une maison le pas de porte c'était une pierre tombale juive ah bon mais c'était où et voilà et là vous partez enfin pas tout de suite quand même le lendemain matin voilà donc c'était un petit peu ça une errance là sinon sur cette ce qui est donc oui voilà donc sur celle-ci sur la là c'est le parvis de l'église Agéos Demetrios qui est qui est la plus grande église de de Thessalonique donc chrétienne orthodoxe où on peut on peut penser ou en tout cas plusieurs historiens pensent que ce sont des pierres qui ont été qui ont été grattées qui sont en provenance du cimetière juif de l'ancien cimetière juif on peut peut-être passer à la suivante éventuelle voilà c'est peut-être peut-être et donc et donc là c'est là par contre on est dans l'université donc ceci n'est pas une photo de chat en fait si mais pas uniquement super donc là c'est c'est une photo de chat quand même mais en fait il est un petit peu caché par une pierre qui est une des seules pierres qui est restée à l'heure actuelle à l'université jusqu'en 2018 il y en avait d'autres elles ont été déplacées je pense par et maintenant il y a le monument alors je crois qu'on n'a pas mis la photo du monument parce que parce que la photo est enfin voilà c'est une photo oui donc monsieur Boutaris qui à un moment donné a été maire de maire de Thessalonique a un peu fait la pression sur le sur le recteur de l'université pour qu'il y ait un monument qui soit installé à l'intérieur de l'université pour rappeler que cet endroit donc était un cimetière juif mais vous voyez par exemple sur cette image qu'en plein centre-ville à je dirais peut-être 20 minutes à pied un quart d'heure à pied de l'emplacement de l'ancien cimetière on retrouve cette pierre qui est là on peut deviner finalement que c'est très certainement la municipalité ou en tout cas les autorités parce que c'est un mur c'est un muret voilà ça sépare un petit square sur une place très très centrale donc en fait bon il fallait évidemment en tant que photographe on se dit bon les vieilles pierres c'est bien mais alors il faut un peu de vie quand même autour parce que sinon voilà d'où les chiens alors d'où les chiens et puis en fait ce qui est intéressant peut-être aussi sur cette pierre sur cet endroit précisément c'est que c'est vraiment quelque chose je crois que Léon pourra confirmer c'est vraiment quelque chose en fait que les que les Thessaloniciens voient absolument tous les jours les gens passent beaucoup par là et donc tout le monde le voit mais personne ne regarde personne ne se pose vraiment la question il y a finalement assez peu de personnes dans cette ville qui s'intéressent à cette question et pourtant c'est vraiment très très central cette pierre là en particulier alors là c'est par exemple c'est une de mes fiertés c'est des pierres tombales que j'ai trouvées tout seul sans l'aide de Yossif ni de Léon mais elles ne sont pas nombreuses et donc ils sont en fait dans un sous-sol d'un hôpital alors je pourrais être très long je vais essayer de résumer mais vous m'avez demandé de parler de cette image là celle qui est étonnante voilà l'histoire c'est que je sais que cet hôpital a été donné par la communauté juive en fait au départ c'est le baron Hirsch qui le donne à la communauté juive ensuite la communauté juive au début du XXe siècle alors je ne sais plus quelle année fait don de cet hôpital à l'état grec après la guerre après la première guerre après la seconde guerre mondiale ok donc cet hôpital moi j'y allais pour lors du premier voyage j'y allais pour essayer de trouver une plaque qui dise merci soit au baron Hirsch soit à la communauté juive soit quelque chose et en fait je me retrouve dans les bureaux à attendre dans les couloirs de l'administration et ils ne savent pas quoi faire de moi en fait parce qu'il n'y a marqué nulle part merci en fait ils sont bien embêtés je vois bien que je suis français et les grecs sont quand même très hospitaliers et voilà et donc à force qu'ils me baladent d'un service à un autre il y a la jeune femme qui traduit en anglais pour moi elle comprend ce que je cherche sans que j'ai vraiment et elle m'emmène dans ce sous-sol que personne ne connaît c'est l'endroit en fait où est en fait c'est les bureaux du manutentionnaire c'est à dire de la personne qui répare le circuit électrique la plomberie qui en creusant ce sous-sol a trouvé ces pierres et les a mis là en décoration d'ailleurs il y en a une qui est à l'envers il les a vernis comme il les a vernis voilà il les a vernis et puis il les a mis en décoration sans savoir vraiment ce que c'est là donc là c'est le fameux c'est près du commissariat du quartier de Panorama où Yossif me disait je ne sais plus quelle rue c'est mais c'est par là-bas tu vas trouver en fait c'était assez facile à trouver finalement et là pour vous dire en fait la difficulté finalement de comprendre l'histoire de la trajectoire de ces pierres donc la dame qui habite là qui est très gentille a bien voulu me recevoir que je l'interview sur le sujet et donc c'est son père qui a installé ces pierres là au début des années 70 alors vous voyez donc quelle est la trajectoire finalement de ces pierres parce que ça veut dire qu'il est allé les chercher en camion à l'endroit pas très loin où il y avait un stade en fait les pierres ont été repoussées de chantier en chantier pour finalement et remployées encore jusque dans les années 70 voilà et peut-être au-delà oui donc là c'est une petite chapelle chrétienne orthodoxe où vous voyez que les marches en fait sont faites en pierre et aussi en fait vous voyez en tout en haut des marches il y a aussi des pierres qui font le sol et à droite on voit bien voilà et bon alors là c'est vrai que là je me suis rendu compte de la puissance de la vidéo parce que là vous voyez ces deux photos on comprend mais bon en vidéo ce sera encore plus fort et c'est vrai que c'est un moment ça a été un moment où j'ai envoyé cette vidéo à mon père qui est concerné puisque c'est c'est donc son père à lui qui est né à Thessalonique ça l'a complètement déprimé alors que moi j'étais encore dans le l'état d'esprit chasse au trésor si vous voulez donc j'ai compris que voilà j'ai pris ça comme un au début je prenais ça vraiment comme un travail comme un autre finalement en tant que photographe ah voilà bien c'était la fin nous sommes au pied du mur au pied de l'escalier et donc il y a aussi des choses que vous avez non pas vues mais dont vous avez entendu parler vous avez eu des témoignages alors j'en citerai juste un qui est terrible c'est celui de cette femme qui vous a effectivement raconté que confirmé que des pierres tombales avaient été utilisées comme comme table de dissection pendant la guerre oui alors donc cette dame ophtalmologue très très réputée que j'interview à l'âge de 99 ans ou 100 ans je ne sais plus qui donc va décéder quelques mois après l'interview m'explique qu'en fait quand elle est étudiante en médecine en 1943 le le service d'anatomie de la fac de médecine n'existe pas donc ils construisent les les murs avec les briques vous avez vu sur la première photo la tombe de mon arrière grande tante est faite en briques donc ils utilisent ces briques là une fois que le cimetière a été détruit en décembre 1942 ils utilisent ces briques là pour construire le bâtiment qui va servir au service d'anatomie de la fac de médecine et ensuite ils prennent des pierres tombales et ils en font des tables pour mettre les corps des voilà à disséquer pour les étudier cette dame oui c'est assez c'est assez terrible cette histoire j'avoue que ce jour là il se trouve que j'étais pas très en forme et que en fait j'ai pas réussi à lui poser toutes les questions que j'aurais voulu mais aussi parce que j'étais assez impacté par cette histoire c'est à dire tout d'un coup j'ai en face de moi quelqu'un qui me raconte voilà que des morts ont été dis oui ou que voilà en fait j'ai en face de moi quelqu'un qui a vraiment elle-même déplacé ces fameuses pierres c'est mon dernier voyage c'est la dernière personne que j'interview et c'est voilà je rencontre enfin quelqu'un qui l'a fait elle-même en fait elle a pris ces pierres là voilà et sinon je voulais juste rajouter que grâce à Swain Fontaine qui est une archéologue qui m'a dit mais d'accord les photos c'est super mais est-ce que t'as pensé à faire un plan à cartographier l'emplacement de ces pierres et et donc en fait dans le livre il y a une carte avec l'emplacement des pierres ce qui est un petit peu ce qui rend un peu le livre une sorte de guide touristique pas forcément très marrant mais mais en fait voilà si vous vous en avez retrouvé on le voit dans le livre vous en avez retrouvé vraiment partout en petits morceaux en grands morceaux c'est enfin partout donc beaucoup d'endroits c'est c'est un cimetière dispersé atomisé qui est saisissant alors je crois que Léon Saletiel vous allez nous raconter je dirais le dessous le dessous de l'histoire de cette histoire parce que vous vous avez travaillé donc vous avez fait votre thèse sur la Shoah à Salonique et vous êtes particulièrement intéressé à la destruction de ce cimetière et vous avez démêlé l'histoire qui n'était pas exactement celle qui était racontée jusqu'à vos travaux merci beaucoup tout d'abord je voudrais remercier bien sûr le musée de l'art d'histoire du judaïsme mais aussi la fondation pour l'invitation ce soir excusez-moi aussi pour mon français mais je suis sûr que je suis compréhensible moi je suis né à Salonique j'ai grandi là-bas je fais mes études universitaires là-bas et toujours je suis membre du comité juif bien sûr de la ville et toujours l'histoire de ce métier était quelque chose qui m'intéressait parce que on savait qu'il était dans la surface vous voyez une photo une vieille photo vous avez le tour blanc ça c'est peut-être 1910-12 quelque chose comme ça c'est une cémetière énorme on parle de 35 hectares on parle de 300 000 à 500 000 tombeaux comment on peut détruire ça ça veut dire ce n'est pas qu'on va là-bas cacher avec un truc et après c'est fini ça veut dire qui a payé pour ça c'est vraiment on a besoin de manœuvre on a besoin d'argent on a besoin d'une organisation de tout ça alors il y a 10 ans j'ai commencé une petite recherche où j'ai trouvé dans l'archive municipale toute la documentation comment elle a été décidé de détruire la cimetière de la deuxième guerre mondiale et ça c'est devenu ma thèse de doctorat parce que ça c'était le premier article que je publiais dans la revue de Yad Vashem qui est devenu très populaire ça veut dire beaucoup lit il a fait aussi passe principal dans les journaux de Salonique alors ça a commencé vraiment ma thèse de doctorat ma recherche sur la Shoah Salonique comment cette communauté de 50 000 personnes était disparue dans quelques mois et pour moi le cimetière c'est une partie très importante de cette histoire je vais expliquer pourquoi vous voyez des vieilles photos du cimetière moi comme on a déjà dit c'est des Juifs séfarades et ce cimetière là peut-être le plus grand d'Europe quand même du monde entier les premières tombes qui à l'époque ils savaient qu'existaient ils dataient de 1492 en 1993 un année après l'expulsion des Juifs d'Espagne on a trouvé aussi des Juifs il existe aujourd'hui aussi des tombes des Juifs d'Empires romans dans le même terrain ça veut dire que c'était aussi un ancien parce que ça trouve ça trouve aussi hors du mur de la ville alors qu'est-ce qui s'est passé alors les Allemands arrivent 9 avril 1941 il n'y a pas vraiment de mesures antisémites en ville les Juifs vivent avec la haute population avec tous les problèmes de la guerre il n'y a pas beaucoup pour manger il y a des reprailles il y a beaucoup de mesures des Allemands contre les citoyens mais il n'y a pas vraiment de mesures antisémites telles quelles la première c'est ça ça c'est une photo des archives de 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 l'armée allemande c'est le grand rassemblement de tous les Juifs âgés 18 à 45 ans 11 juillet 1942 à la place de l'Iliberté que c'est juste que vous pourriez voir ici il y a aussi le ça c'est le port ça c'est jusqu'en face de la mer c'est une place très centrale des Saloniques ici on voit à peu près 8 à 9 000 personnes et ça c'est important de dire parce qu'il y a un an avant c'était la guerre entre la Grèce et l'Italie où les Grèques ont gagné la guerre contre l'Italie après c'est l'Allemagne qui est venue pour aider ses alliés et après ont gagné l'Allemagne mais l'Italie a perdu alors tous ces gens-là c'est les gens qui ont aussi ils ont battu pour la Grèce alors ils ont des héros nationaux ils n'ont pas de juifs comme ça ils ont des soldats ils ont des gens qui étaient dans les frontières contre l'Italie qui ont gagné la guerre ce n'est pas des gens ça veut dire oui ils ont des gens mais aussi ils ont des héros nationaux alors bien ici il y a aussi des humiliations ils ont été battus ils ont ils ont été fait beaucoup de il y a des gens que vous pouvez voir ici il y a des filles ici des soldats allemands qui rient qui rigolent qui voient tout ça il y a des autres photos qui pouvaient voir des gens dans le balcon qui regardent tout ça alors qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont pris tous ces gens-là pour des travaux forcés alors des travaux forcés dans toute la Grèce où la situation c'est très 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 difficile pas beaucoup de nourriture pas beaucoup de sanitation pas beaucoup de protection et alors beaucoup de juifs morts alors la communauté décide d'aider cette population ils font des négociations avec les autorités militaires allemands et le compromis est que la communauté paye en montant de 2,5 milliards drachmes à l'époque c'était une somme énorme et aussi 1 milliard c'est le le prix du cimetière ça veut dire les allemands demandent que si vous voulez libérer ces soldats ces gens qui travaillent pour les travaux forcés vous devez détruire le cimetière qui était vraiment une demande des autorités grecques pendant des décennies ça veut dire les allemands utilisent ce sujet-là pour gagner aussi le soutien de population locale la destruction la destruction était demandée pourquoi par les grecs parce que Salonique devient une ville grecque en 1912 ça c'est 1942 30 ans après et c'est une ville qui est très juive c'est le cimetière c'est maintenant en centre-ville il empêche le transport c'est un terrain convoité en plus il est juif il y a un historien qui dit que c'est vraiment le destin du cimetière c'est dans les rues carrées de trois mouvements un c'est le génocide ça veut dire l'holocauste deuxièmement c'est la modernisation de la ville ça veut dire on veut que le cimetière c'est hors la ville et troisième c'est la hélénisation de ville ça veut dire on doit faire la ville une ville grecque maintenant alors ça c'est des fausses si je peux me permettre d'ajouter quelque chose l'antisémitisme est devenu énorme dans les années 20 et le désir des grecs de récupérer le cimetière symboliquement c'était récupérer une place très importante on l'a vu c'est tout près de la mer c'est quasi au centre de la ville et ça ça s'est aggravé après 1923 et 1923 c'est un événement fondamental pour la région c'est le moment des transferts de population après la guerre gréco-turque il ne faut pas oublier que Mustafa Kemal était né à Salonique et d'une certaine façon il y a deux génocides dans l'affaire parce qu'il y a le génocide des juifs qui va avoir lieu et on peut dire que la destruction du cimetière qui commence avant c'est un pré-génocide on tue les morts avant de tuer les vivants si je peux m'exprimer ainsi d'une part et d'autre part dans les gens qui sont rentrés de Turquie qui ont été forcés de venir s'établir en Grèce il y avait évidemment des Grecs mais il y avait aussi des Arméniens qui étaient des rescapés du génocide des Arméniens et donc ce mélange a fait que pas les Arméniens mais les Grecs en ont profité pour dire c'est à nous cette terre on nous a chassé de Turquie maintenant il faut tout récupérer y compris évidemment cet immense territoire qui était le cimetière et c'était une revendication ancienne et ils ont on peut dire je dirais le contraire de ce que vous avez dit ils ont utilisé les nazis pour avoir ce qu'ils voulaient c'est pas les nazis qui ont qui ont voulu faire quelque chose et c'est un exemple de collaboration absolument extraordinaire merci et pour ça je dis que pour moi c'est très important cette discussion de ce métier parce qu'il montre la coalition entre les autorités grecques Kvisling ça veut dire collaborateurs de l'époque avec les autorités allemands et aussi on a si vous voyagez en Berlin aujourd'hui ou des autres villes occupées par les amants vous pouvez voir des cémetières juifs qui datait d'avant-guerre ça veut dire que le seul grand cémetière qui était disparu c'est celui-ci de Salonique et j'ai attendu aussi un mot l'autre jour urbanicide ça veut dire aussi la destruction pas seulement la génocide de juifs mais aussi la destruction des traces d'existence dans la ville alors pour terminer un petit peu ça c'est des photos alors la destruction du cémetière commence 6 décembre 1942 ça c'est des photos d'avril 1943 prises par le délégué de Croix-Rouge à Salonique il a pris ces deux photos là vous pouvez voir l'os les pierres ça c'est vraiment dans l'occupation j'ai pris quelques photos mais on peut trouver beaucoup pas beaucoup mais j'ai beaucoup alors après la guerre ça c'est une photo très intéressante ça c'est une piscine qui était faite par les Allemands on dit piscine mais peut-être c'était une dépôt pour de l'eau un réservoir d'eau et ça c'est examiné par les soldats anglais à Salonique alors ça c'est fin 1944 début 1945 et les pierres effectivement sont des pierres tombales oui oui c'est des pierres tombales ça c'est aussi dans le site du cémetière ça c'est proche du cémetière et ça c'est un monsieur qui prend les pierres il fait des briques pour acheter ça c'est tout on a vu des photos il y avait des gens qui profitaient de tout ça pour gagner d'argent alors ça c'est les tours blanches le symbole de Salonique et vous voyez des pierres ici à vendre alors vous prenez là-bas avec vos petits chariots vous prenez les pierres pour faire votre parcours par terre mettre votre salon je ne sais pas où vous voulez utiliser ça c'est l'église de Saint-Dimitrius que Martin il a parlé avec les pierres qui étaient utilisées aussi pour la reconstruction d'églises parce qu'elles étaient brûlées dans l'incendie de 1917 alors ils ont utilisé cette pierre pour la reconstruction après la guerre on peut voir des dents aussi de pierres vous voyez ici et ça c'est une photo très choquante ça c'est une professeure de l'université de Salonique m'a donné sa photo d'une de ses livres ça c'est elle avec ses copines qui font excursions avec l'école dans les terrains d'anciens cémetrières ils trouvent des hausses et des crânes il prend cette photo sans savoir qu'on rigolait on a trouvé des crânes et des hausses et la légende dit qu'ils ont le nouveau Hamlet le nouvel Hamlet alors quand je lui parlais avec cette photo là elle m'a dit que maintenant qu'elle voit cette photo là elle est tellement dégoûtée mais à l'époque ils n'ont pas pensé qu'il était quelque chose de mal il était quelque chose tellement naturel ils sont là-bas ils font une excursion ils font un pique-nique à cet espace alors ils trouvent des trucs ah c'est ça c'est lui-ci alors ça c'est un peu pour terminer et après un autre point pour terminer la réutilisation des pierres comme Martin a très bien photographié et présenté à son livre aussi c'est très important parce que cet crime là n'a pas resté durant la période nazie il a continué après ça veut dire dans la guerre dans la Grèce moderne et ça aussi ça montre qu'il y a les complicités de la population qui n'ont pas dit ah ça c'est une sacrilise alors elle a été détruit par les Allemands on termine ici mais ils ont continué après la guerre aussi ce qui nous amène quand même à revenir sur cet antisémitisme qui était cet antisémitisme grec et peut-être aussi effectivement les années 20 et 30 en 31 je crois il y a eu un pogrom vous pouvez nous en parler un petit peu pour nous donner un petit peu le contexte oui ou Annette oui ok alors vous avez parlé de l'échange des populations en 1923 l'Aurélia et l'échange des populations ça fait avec des critériats religieux alors si tu es musulman tu quittes la Grèce et si tu es chrétien grec orthodoxe tu quittes la Turquie cet échange était dans le cadre d'un accord après la guerre de 22 sous la houlette de l'ASDN de la société des nations donc c'est un transfert forcé de population légalisé alors beaucoup de juifs ici aussi en France à Paris il y a très grande communauté de juifs originaires de Salonique qui commencent à venir ici après après la date que Salonique rentre dans l'état grec parce que jusqu'à ce moment là pour exemple les juifs ne doivent pas servir dans l'armée ottoman après 1912 1913 ils devaient servir à l'armée ils devaient payer les impôts alors beaucoup de gens ne le veulent pas alors comme francophone n'est que moi parce qu'il a les écoles d'alliance israélite universelle à Salonique ils deviennent grecs excusez-moi ils deviennent grecs oui d'accord s'ils n'ont pas le passeport italien ou espagnol ils deviennent grecs automatiquement avec l'accord d'Athènes ça fait l'accord d'Athènes alors beaucoup de ces réfugiés qui sont revenus après 1923 ils ont cet esprit antisémite alors ce n'est pas antisémite de façon nazie raciale c'est un antisémitisme un peu génophobique un peu l'église un peu aussi la compétition économique alors il crée une organisation qui s'appelle les 3 E en grec qui s'appelle l'union nationale grecque 3 Epsilon 3 Epsilon 3 Epsilon en grec qui commence des mesures antisémites un de ceux-là c'est le pogrom de Campbell que c'est un quartier un quartier juif alors beaucoup de juifs aussi quittent la ville après 1923 aussi après 1931 c'est important aussi que Metaxas qui après il y a les dictateurs qui viennent 1936 à Salonique lui fasciste il aime beaucoup Mussolini mais il il dit que toute l'association n'a pas permis à exister aussi ces 3 E ces 3 Epsilon alors les juifs ils aiment beaucoup les dictateurs Metaxas c'est très compliqué l'histoire comme vous pouvez voir oui et cela dit cette comment est-ce que c'est cet antisémitisme qui explique l'amnésie finalement de l'oubli de ce cimetière et l'indifférence qu'il peut y avoir à toutes ces traces ça c'est ça c'est sûr parce qu'il n'y a pas seulement l'amnésie de la destruction du cimetière de Thessalonique il y a l'amnésie de façon considérable tellement étonnant pour nous français alors il y a eu amnésie en France pendant un certain temps mais on est maintenant habitué à ce que la Shoah comme on l'appelle aujourd'hui fasse partie de l'histoire de France de façon très importante ce n'est toujours pas le cas en Grèce on disait tout à l'heure qu'il y avait eu un petit monument au centre de l'université Aristote mais ça a été très difficile et c'est en 2014 seulement donc c'est hier en 2014 qu'a été édifié ce petit monument c'est très très récent la Grèce en général l'état grec les différents gouvernements de toute tendance qui se sont succédés n'ont jamais admis que l'on pouvait donner des réparations aux juifs parce qu'il y a eu des spoliations j'imagine voilà bien sûr tout a été spolié absolument tout a été spolié bien évidemment et récupéré pas par les nazis mais par les grecs et il n'y a jamais eu de réparation c'est le seul pays jusqu'à aujourd'hui où il n'y a pas de réparation et c'est bon alors évidemment il y a le problème de l'Union soviétique et des satellites etc mais pensez bien qu'après la chute après la chute du mur il y a eu de nouveau des réparations alors elles n'ont été pas toujours très efficaces et en Grèce ça n'existe pas et bon on a le spécialiste ici mais je voulais comparer un peu avec la France parce que en France aussi il y a eu trahison des juifs si l'on peut dire j'utilise le titre de mon dernier livre bien sûr qu'il y a eu trahison mais la trahison en France pendant la guerre a été la trahison d'une France qui était devenue différente en grande partie de ce qu'elle était auparavant alors que la trahison des juifs grecs a été une continuité et une continuité qui ne s'est jamais arrêtée jusqu'à aujourd'hui et je crois et je suis sûre qu'il y a dans la salle ici des juifs saléniciens dont certains d'entre eux m'ont raconté leur histoire ils vivent en France même s'ils sont d'origine tessalécienne et quelquefois encore aujourd'hui ils sont frappés par la différence et Dieu sait que la France n'a pas été non plus tout à fait extraordinaire ni pendant la guerre ni dans les suites de la guerre je dirais jusque dans les années 70-80 donc c'est quand même aussi assez récent mais ce n'est pas le déni d'aujourd'hui Martin vous vouliez non en fait ça confirme certaines choses que disait Annette c'est à dire que quand mon livre est arrivé à Thessalonique il y a beaucoup de gens qui me disaient mais je ne savais pas je ne connaissais pas cette histoire il y a plein de gens qui vivent aujourd'hui à Thessalonique qui ne sont pas au courant de cette histoire du cimetière et qui ont enfin voilà il y a aussi certaines personnes que j'ai interviewées pour le livre alors pas Léon évidemment mais d'autres qui m'ont dit qui m'ont dit mais moi j'ai étudié à la fac dans les années 50-60 d'ailleurs une personne Yanis Mégas dont la mère est juive et qui ne savait pas c'est le collectionneur de photos voilà c'est le collectionneur de alors il collectionnait des photos de Thessalonique pour Biatorbi de tout ce qu'il trouvait mais oui entre deux entre bon du début de la photographie du début de la carte postale jusque dans les années 40 en fait il n'a pas il n'a pas il n'a pas été intéressé par la seconde guerre mondiale mais c'est grâce à ces cartes postales en fait qu'il découvre l'emplacement du cimetière l'immensité du cimetière en fait cette interview qui est dans le bouquin est très intéressante parce que d'une part il y a son histoire personnelle à Yanis Mégas qui est assez particulière c'est le fils d'un couple un couple mixte c'est à dire un chrétien orthodoxe avec une juive ça fait la une des journaux dans les années 30 si je me souviens bien enfin voilà c'était très très rare qu'il y a un couple mixte et puis ensuite sa mère juive a pu vivre à Thessalonique pendant la guerre parce qu'elle parlait allemand et parce qu'elle était mariée à un chrétien orthodoxe qui était propriétaire d'un hôtel qui avait été parquisitionné par les allemands et donc ils avaient besoin de cette femme qui parlait allemand donc elle n'a pas été déportée et c'est si j'ai bien compris si je ne me trompe pas je ne suis pas historien mais si j'ai bien compris il y a trois juifs qui ont survécu pendant la guerre c'est-à-dire ou bien ils sont partis ou bien ils ont été déportés donc ça c'est une personne et donc Yanis Mégas qui se sont cachés qui ont pu rester dix trois familles voilà il y a trois familles qui ont survécu cachées à Thessalonique voilà c'est donc trois mais après des individus comme des mariages mixtes alors peut-être une vingtaine ouais total ça veut dire imaginer alors donc un des chiffres moi qui m'a frappé quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet c'est que apparemment depuis la France il y a 75 000 juifs qui ont été déportés depuis tout le territoire depuis une ville comme Salonique qui à l'époque devait être un peu plus petite que Marseille j'imagine c'est presque 50 000 c'est 48 000 donc vous imaginez la proportion par rapport à une ville une seule ville et c'était l'essentiel de la communauté juive qui était à Thessalonique à cette époque-là c'est-à-dire de la communauté juive de Grèce c'était la plus grosse de loin mais il y avait aussi une importante communauté à Athènes dans les îles et dans les petites villes Cohen par exemple Albert Cohen l'écrivain ne venait pas de Thessalonique mais de Corfou mais la plus grosse communauté était encore celle de Thessalonique ce que je voudrais rajouter par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure vous avez parlé du service militaire de façon intéressante quand ils deviennent grecs ils décident beaucoup d'entre eux de ne pas faire leur service militaire vous voyez le contraire avec les juifs français qui depuis la révolution française depuis qu'ils sont devenus français au contraire se précipitent pour la défense de la France parce que elle les a fait français et ils se sentent français d'où la trahison extraordinaire de la deuxième guerre mondiale et là ils ne se sentent pas grecs pourquoi ils iraient faire la guerre pour des grecs qui les méprisent et cette différence se retrouve je dirais jusqu'à jusqu'à aujourd'hui et pourtant de culture ils sont aussi de culture grecque et donc c'est cette cette espèce de contradiction qui fait toute la tragédie des juifs grecs et qui fait toute la force du livre de Martin que moi j'appelle la palapseste parce que il reprend il retourne il montre ce que personne ne veut voir ce qu'on a mis à l'envers ou à l'endroit et je trouve extraordinaire que les tombes puissent mettre selon la qualité être utilisées selon la qualité du marbre quand elles sont réemployées soit à l'endroit soit à l'envers ce qui veut dire que quand c'est à l'endroit il y a les inscriptions et tu as bien montré tout à l'heure qu'on voyait très bien du de l'hébreu sur les tombes la tombe de ton arrière-grand-tante extraordinaire complètement en français le travail de l'alliance israélite universelle et la francophonie et la francophilie de ces juifs grecs les gens prennent les pierres comme si c'était des pierres simplement et ça m'a fait penser de nouveau en voyant cette photographie que vous avez montrée où ils sont en train de couper en morceaux ces pierres donc en coupant les lettres évidemment ça ne les gêne pas ça m'a fait penser que la première chose qu'on fait dans un génocide on animalise et on réifie et rappelons-nous que les nazis appelaient les juifs des pièces des stücken et bien là vous avez exactement la même chose fait de façon culturelle sur ces pierres qui sont des morceaux de pierre et qui représentent métaphoriquement les hommes les femmes et les enfants qui ont été exterminés quel a été le rôle de l'église orthodoxe à la fois dans la destruction du cimetière et dans la déportation des juifs vous savez que comme jusqu'en 1912 Solonique était parti de l'empire ottoman il avait ce système des milettes ça veut dire que chaque groupe religieux a eu sa propre administration de la communauté alors il avait les milettes juives et les milettes grecques orthodoxes les milettes aussi musulmans qui étaient les milettes les plus importants de la ville alors durant la période entre les deux guerres la ville continue un petit peu avec cet esprit alors pour ça il n'y a pas beaucoup de mariage mixte parce que le rabbin et l'archivêque essaient d'avoir des tensions intercommunautaires alors il y a une concorde un petit peu pour que les choses restent calmes alors durant la guerre on voit ça on voit que on a la Grèce comme état mais les autorités de la ville comportent comme si ce système des milettes toujours existe ou existait à l'époque ça veut dire c'est l'état grec qui est responsable pour nourrir les enfants chrétiens qui n'ont pas les moyens et après c'est le comité juif qui est responsable pour nourrir les étudiants juifs qui n'ont pas les moyens ce n'est pas l'état grec qui dit moi je suis l'état alors j'aide tout le monde moi j'aide les chrétiens vous les juifs vous êtes vous êtes le juif on n'a pas les musulmans parce que les musulmans ont quitté 1923 comme on a dit alors durant la guerre l'église a essayé un petit peu dans la première mesure antisémite ils ont écrit une lettre disons s'il vous plaît machin mais ils n'ont pas ils n'ont pas fait un grand effort mais en même temps ils donnent des permis à chaque église qui demande des pierres des tombeaux des cémetières de les utiliser ça veut dire un très grand échange de lettres dans les archives d'église à ce sujet là et il y a des pierres utilisées à l'intérieur même de l'église qui tombent deux choses ici alors il y avait un livre parce que moi quand j'écris tout ça il me dit tu attaques l'église il y avait une prêtre qui a écrit un livre qu'il a essayé de me prouver pas correct mais enfin elle a dit que je suis correct et c'était une très grande une action de l'église à l'époque qui pour moi était quand même un type de récompensation et deuxièmement en Athènes Athènes maintenant c'est la capitale de la Grèce on a l'archivec d'Amaskinos qui est l'archivec de toute la Grèce alors lui et tous les autres la société civile en Athènes ils ont fait plus pour essayer de sauver les juifs des Saloniques que les autorités des Saloniques ça veut dire les juifs des Saloniques ils ont trouvé plus grande solidarité par les autorités d'Athènes que les autorités de la propre ville que je montre ça dans ma thèse donc des juifs de Saloniques se sont cachés par exemple à Athènes parce que quand même l'ensemble la déportation des juifs grecs j'ai vu passer ce pourcentage de 86% des juifs en Grèce ont été déportés de tout le pays donc c'est énorme Saloniques on dit 96% moi je pense que c'est plutôt plus de 90% c'est important de dire que Grèce à l'époque c'est divisé trois zones d'occupation c'est les partis allemands et Saloniques c'est dans les partis d'occupation allemands après c'est les partis boulgares qui aussi c'était très brutal les boulgares ont déporté les plus grands exterminés tout le monde des partis occupés et après les plus grands partis de la Grèce c'était par les Italiens c'est aussi intéressant de dire ici à Paris que les premiers juifs de Saloniques déportés c'était les juifs saloniciens de Paris qui étaient déportés en octobre 42 avant la déportation des juifs de Grèce alors on a octobre 42 la déportation des juifs saloniciens de Paris après on a 1er mars la déportation des juifs des terrains occupés par les boulgares et après c'est après 15 mars les déportations des juifs de Saloniques alors si vous avez eu des moyens à Salonique à l'époque ça veut dire d'argent et des contacts et vous parlerez à grec on peut pour l'armée parce que les grecs les juifs en 1912 ne parlent grec ne parlent pas grec ils parlent espagnol français italien turc mais pas grec peut-être dans la rue mais pas couramment alors en 1942 si tu es jeune si tu es né après 1912 tu étais dans une école grec tu parles grec alors tu parles grec tu n'as pas un accent si tu as les moyens tu peux quitter Salonique pour aller en Athènes où ça se trouve dans l'occupation italienne alors s'il y a une partie de la population de Salonique qui ont quitté Salonique pour aller en Athènes mais aussi sa vie commence à être difficile après octobre 1943 où il y a la capitulation de l'Italie alors cette zone italienne ça tombe aussi dans le contrôle des Allemands après c'est une autre question parce qu'après c'est mars-avril 1944 les botaritions des juifs d'Athènes et toutes les îles de Yanina de Corfu des autres villes grecques alors est-ce qu'aujourd'hui il y a enfin est-ce que disons ces dernières années là on a évoqué le le mémorial qui a été édifié où la statue enfin on va dire une monument voilà je cherchais le mot excusez-moi voilà est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a d'autres actions qui ont été menées pour évoquer cette mémoire pour la faire connaître et est-ce que les recherches aujourd'hui il y a un encouragement quelconque aux recherches en Grèce aux recherches sur ce passé juif de Salonique et sur évidemment l'histoire du cimetière mais de façon plus globale ce très long passé juif de la ville qui a été fort important pour son développement alors moi je vous remarquerez je suis toujours photographe mais je suis un peu journaliste aussi puisque donc dans le livre il y a aussi des entretiens ce que j'ai compris un point important il me semble c'est que le fait qu'il y ait une journée de la Shoah en Grèce ça date de 2006 si je ne me trompe pas c'est quand même un truc assez surprenant c'est-à-dire que c'est vraiment assez tardif c'est à Athènes et à Thessalonique ou dans toutes les villes dans l'État national à partir de 2006 on a une journée nationale de la Shoah en Grèce avant non avant donc aujourd'hui grâce à cette journée nationale dans les écoles on est un peu obligé de parler de la Shoah une journée sinon pas tellement donc il y a cette problématique à Thessalonique même il y a eu le maire monsieur Boutaris dont on parlait tout à l'heure qui a été maire pendant combien d'années 8 ans voilà et qui a oeuvré pour pas mal de choses entre autres aussi il a disons participé à une marche de commémoration du premier convoi en 2018 pour commémorer les combien 75 ans du premier train qui est parti de Thessalonique il a marché avec les manifestants voilà il a et cette marche est annuelle je crois c'est ça maintenant maintenant elle est annuelle mais au départ c'était très très minoritaire je pense avant que ce maire prenne voilà face en sorte de faire connaître en fait cette marche parce qu'aujourd'hui il y a quoi il y a un millier de juifs à Thessalonique la communauté c'est ça c'est ce qui se dit mille deux mille deux moi j'ai eu l'impression de tous les connaître très rapidement mais je me suis dit qu'ils étaient moins nombreux que ça mais peut-être que la réalité c'est à dire que j'ai été voir l'archiviste pour connaître disons mon arbre pour être sûr de mon arbre généalogique et donc ensuite je suis monté à l'étage pour payer ce que je devais par rapport au travail de l'archiviste et là je me retrouve une année avec la sœur de Yossif Baena donc là je me suis dit ils ne sont pas 1 200 le monde est petit oui voilà seulement pour ajouter quelque chose peut-être vous vous souvenez qu'il y avait une partie néon-asie-angraise l'Opdoré il y a quelques années ils ont pris jusqu'à 10% dans les élections européennes pour le parlement européen alors ça c'est un grand choc pour la société grecque alors cet groupe qui avait des élus il avait des membres du parlement ils ont moqué ils ont moqué la Shoah Anne-Franck ils étaient antisémites bien sûr mais aussi ils étaient contre les migrants contre les réfugiés mais aussi contre la gauche alors ils ont tué le monde ils étaient bruts ils ont tué des gens alors l'état ils ont attrapé tout ils ont mis à prison mais cette partie maintenant c'était illégal je n'ai pas vu en Europe aussi qu'ils ont pris tous les partis politiques mais à prison alors ça elle a choqué beaucoup la société grecque et pour combattre tout ce type de partis politiques ils ont aussi fait l'enseignement de la Shoah comme une priorité bien sûr ce n'est pas idéal on a beaucoup de choses à faire mais vraiment maintenant l'état grec il soutient beaucoup la recherche n'oubliez pas qu'il y a aussi de très bonnes relations entre l'état d'Israël et l'état grec alors on fait beaucoup de projets ensemble et qu'est-ce qui est aussi dans la carte de l'Union Européenne il y a beaucoup de responsabilités chaque pays comme la France on doit avoir un plan national pour lutter contre l'antisémitisme il y a beaucoup de choses comme ça alors l'état grec essaye aussi mais ça va prendre du temps ce n'est pas idéal mais on a grand changement il y a 10 ans 15 ans que personne n'a parlé maintenant il y a un intérêt et aussi du soutien du gouvernement et heureusement il y a Léon Saletiel puisque vous êtes coordinateur de la lutte contre l'antisémitisme au fond au Congrès Juif Mondial donc vous avez on travaille avec le gouvernement pour l'encourager pour faire des plans d'action des mesures d'éducation parce que pour nous l'éducation c'est très important pas seulement le choix mais aussi contre l'antisémitisme on travaille beaucoup ici à Paris nous sommes à Paris on travaille beaucoup avec l'UNESCO qui font un travail très important pour créer des matériaux éducatifs contre l'antisémitisme alors je vais poser une dernière question avant peut-être que nous passions la parole à la salle est-ce qu'il y a eu un travail d'inventaire de ces stèles de ces pierres tombales et d'études à la fois des épitaphes des noms etc alors juste la question est de savoir si on peut vraiment répertorier toutes ces pierres puisque un certain nombre d'entre elles sont dans des espaces privés et donc non visibles du public à moins de comme par exemple le sous-sol de cet hôpital c'était difficile de savoir qu'elles étaient là et dans le livre on peut voir aussi l'histoire de quelqu'un qui est devenu un ami aussi Grégoris qui en avait dans la cour de la maison qu'il louait donc il y a énormément d'hostels qui sont des endroits où on ne peut pas savoir qu'elles sont là malgré tout il y a le service d'archéologie de la ville qui au départ ne s'intéresse pas beaucoup à cette question mais qui actuellement a quand même plus d'intérêt que par le passé qui est obligé parce que dans leur service il n'y a personne qui est capable de lire le ladino le judéo espagnol d'appeler monsieur jacquibène maillor pour qu'il déchiffre et ces pierres là sont ensuite les pierres qu'on peut trouver en fait si on les trouve lors d'un chantier elles sont ensuite amenées dans la mesure du possible dans le nouveau cimetière juif qui se trouve en dehors du centre loin du centre et donc il y a Yosif Vahena qui pendant des années ainsi que Léon qui ont trouvé en fait des pierres qui étaient disséminées le souci maintenant c'est de savoir finalement si ces pierres là comme celle-ci par exemple doivent être enlevées ou pas pour être amenées au nouveau cimetière juif peut-être en tout cas je pense qu'avec Léon on est d'accord pour dire que peut-être cette pierre doit rester là où elle est c'est un témoignage de l'histoire en fait voilà quitte à mettre une explication à côté une plaque même peut-être un QR code n'importe quoi pour expliquer en fait pourquoi cette pierre est là et je pense que voilà enfin bon après c'est des opinions qui peuvent diverger là-dessus mais globalement je crois que les gens qui s'intéressent à cette question sont assez d'accord là-dessus je voudrais rajouter une chose pour conclure c'est qu'on a parlé beaucoup d'histoire et c'est très important mais je voudrais dire que c'est d'abord un livre de photographie et qu'on n'a pas beaucoup parlé des images et c'est un peu dommage parce que parce que le palimpsest il est dans la façon dont ça saute aux yeux ou ça ne saute pas aux yeux voir ne pas voir c'est exactement ce qui se passe ici et le livre est très important parce que les commentaires de Martin de ces images son circuit dans la ville ça marche il se fait comme un passant dans la ville et ce passant qui redécouvre une communauté qui a été exterminée et dont on a commencé par exterminer la culture la culture funéraire en particulier parce que la terre et les morts c'est au coeur d'une très grande culture et tout à l'heure Léon Saltiel parlait de la première tombe en 1493 et l'extermination s'est faite en 1943 ce renversement est quand même assez extraordinaire donc cette immense culture cette culture séparate cette culture ladino on a voulu l'extirper l'exterminer et finalement non seulement elle est toujours là dans les têtes des gens dans les coeurs des gens dans les archives mais les destructeurs ont eux-mêmes reconstruit cette mémoire dans les rues au moment où ils voulaient où ils voulaient et je trouve que c'est un très beau pied de nez à l'histoire et je voudrais finir en remerciant l'éditrice du livre Créafis Claire version ici présente parce que sans les éditeurs les éditeurs qui prennent des risques parce que c'est cher d'éditer un livre de photo oui c'est un livre qui est à cheval on trouve effectivement à la fois un livre de photographie de regard et d'histoire et de témoignages et également un journal de bord aussi un journal de recherche et sans éditeur il n'y aurait pas de livre oui je confirme que je remercie aussi l'édition Créafis d'avoir en plus accepté tout un tas de par exemple de mettre le journal de bord et d'avoir accepté également d'écrire Persistencia en ladino en disons sous le titre là ils ont eu beaucoup de mal et ils ont accepté quand même et c'est très beau parce que là c'est en filigrane voilà donc l'idée de ce mot écrit en voilà derrière en lettres hébraïques qui est en fait c'est du ladino donc ça veut dire Persistence c'est parce que justement la présence de ces pierres de ce cimetière qui bon qu'on a voulu effacer finalement sont toujours là voilà 80 ans après on n'y arrive pas à s'en débarrasser bien et bien je vous remercie beaucoup je pense qu'il y a on a beaucoup parlé des pierres et des est-ce qu'il y a quelque chose qui a été fait sur les ossements qu'on aurait pu récupérer parce que dans le monde juif normalement c'est assez sacré est-ce qu'ils ont été déplacés vers le nouveau cimetière est-ce qu'ils ont été est-ce qu'il y a un lieu dans lequel on les a récupérés autant que faire se peut je ne sais pas moi je pense qu'après la guerre ils ont essayé de collectionner ce qu'ils pouvaient trouver là-bas ils ont mis dans le nouveau cimetière mais après vous savez vous avez eu des photos alors la majorité du temps était un peu sur la surface ils ont utilisé les matériaux alors les osse ils ont laissé je pense par terre après la grande question c'est que après la guerre on commence la construction de l'université alors tous les terrains qui ont excave pour faire pour construire les fondations les fondations d'une trentaine quarantaine de bâtiments c'était utilisé pour prolonger la promenade des Saloniques alors ceux qui ont un Salonique aujourd'hui de tour blanc jusqu'à l'opéra que c'est une très grande promenade tout c'est fait par moi je trouvais dans les archives par tout le les remblais oui qui ont l'université pour construire pour faire les fondations alors moi je pense que le plus grand cimetière juif d'Europe se trouve dans la promenade c'est à dire qu'on marche sur les morts d'une certaine façon c'est les pierres tombaux et le os qu'ils ont trouvé là-bas ils ont mis tout là-bas pour faire l'extension de la promenade je suis Michel Nazaria président de judo espagnol à Auschwitz j'étais très touché salut Léon j'étais très touché de voir Jackie Benmajor parce que la communauté de Salonique avait envoyé Jackie Benmajor en 2004 à Auschwitz pour représenter la communauté salonicienne et il avait fait un discours en jédé espagnol ce qui était merveilleux vraiment merveilleux la question que je voulais poser c'est ou plutôt le petit couac que je voudrais ajouter c'est que on parle beaucoup du mémorial de l'université de 18 mais ce que je dois dire c'est que quand il a été à quelques jours de l'inauguration on avait oublié le français j'ai dû intervenir auprès du consul général de France pour qu'on rétablisse qu'on réintègre le français ça prouve que le français est totalement oublié à Salonique je suis désolé bien doit-on terminer sur ce triste ce triste constat je crois que malheureusement l'heure nous l'impose je remercie nos invités que vous pouvez retrouver à la librairie merci évidemment Martin Barzilay avec son livre magnifique mais également chacun d'entre eux a publié récemment comme l'avait dit en introduction Paul Salmona un livre Léon Saletiel pour la première fois grâce à votre livre je crois que vous donnez à entendre des mères saloniciennes avant leur déportation et qui écrivent à leur fils c'est un premier témoignage et Annette Becker vous avez également donné à lire des histoires très proches de façon très proche des personnes déportées à savoir donc la vie de Otto Freundlich d'un parent à vous également et de je crois 54 autres personnes qui ont été déportées voilà donc France des juifs trahis par leur France excusez-moi j'avais plus le titre en tête voilà alors merci beaucoup à tous et bonne soirée bonne suite de soirée merci alors merci de ne pas retenir nos amis sur la scène puisqu'ils montent à la librairie voilà vous les retrouvez à la librairie c'est le plus simple voilà et si parmi vous certains ne sont pas encore amis du musée ils vont certainement avoir envie de le devenir ce soir merci de ne pas à la librairie merci de ne pas